La première dame de Côte d'Ivoire au rang des invités de marque de cette 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Dès son arrivée sur l'avenue de la Croisette, sous les flashs des preneurs d'images, elle va sacrifier la tradition de ce festival de renommée qu'elle a monté des marches du tapis rouge. Un prestigieux moment que Dominique Ouattara partage avec l'actrice américaine Sharon Stone. Si la première dame est à Cannes, ce n'est pas pour assister à la compétition des films, mais plutôt pour recevoir une distinction, celle du prix humanitaire Best Commitment, que lui décerne l'organisation Better World Fund, un fonds de dotation basé à Paris dont la vocation est d'oeuvrer pour la promotion des droits des femmes, de l'éducation et pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Manuel Collat Delaroche, président de Better World Fund, précise que ce prix récompense l'engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Dans un film de 4 minutes, l'Assemblée a été édifiée sur les actions d'humanisme de la première dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Autre temps fort de ce dîner de gala, une vente aux enchères suivie d'un show offert par le célèbre groupe ivoirien Magic System.